ah c'est lourd je me prends pas un haltérophile les haltérophiles c'est les mecs qui font des trucs dégueu avec les haltères allez go on va l'emmener là bas oh 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 Salut les astros, c'est Budo. J'espère qu'on me voit là, on me voit ou pas ? C'est un gros truc devant. Donc aujourd'hui nous allons parler du Rasa, alors Rasa 11 pour être plus précis. Donc Rasa, Rao Ackermann, le S c'est quoi déjà ? Schmitt Astrographe, donc R-A-S-A. Le 11 pouces, il est quand même un gros bébé. Alors la vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'aimerais quand même toutefois remercier Medas Instruments, donc la boutique située à Vichy. Je crois qu'ils ont une succursale à Paris et je ne sais plus où. Donc Medas Instruments, vraiment une très très belle boutique, avec des C14, des C11, du Rasa un peu partout. Une très très belle boutique que j'ai eu l'occasion de découvrir. Donc merci beaucoup pour votre réactivité. Donc je vous invite à découvrir leur site, si vous ne le connaissez pas. Et si vous êtes près de Vichy, allez voir, ça va vraiment le détour, le coup d'œil, ne serait-ce que par la vitrine qu'ils proposent. Donc ils ont été vraiment très réactifs au niveau des questions que j'avais, et surtout pour me le mettre de côté. Merci beaucoup Medas. Alors avant toute chose, j'aimerais pousser un... Bon, pas un coup de gueule, mais un avertissement à ceux qui souhaiteraient acquérir un Rasa, ce soit au niveau des dimensions et du poids. 85 avec la poignée, 80 le tube, 80 cm le tube. Par contre, au niveau du poids, tous les sites français sont complètement à la ramasse, même Astro Shop. Ils indiquent 15 kg pour ce poids, pour ce tube. 15 kg, moi j'avais la EQ6, et je me suis dit, c'est bon, je m'arrasais dessus, pas de problème. Lorsque je suis allé sur les sites américains, je me suis rendu compte que là, il parlait en livres, et ça parlait de 40 livres. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que 40 livres, ça ne fait pas 15 kg. Donc, je me suis débrouillé pour démêler le vrai du faux, et on va avoir la réponse en image, car j'ai pris une balance, et on va le peser. Ouais, à mon avis, la balance, elle ne marche pas. Ah ouais. Bon, en même temps, je ne suis pas léché de coiffeur, donc c'est normal. Allez, sans le cache devant, on va dire 20 kg, 200. Allez, 20 kg, 200. Maintenant, si j'avais fait l'erreur de faire confiance au poids indiqué sur les sites, je me serais retrouvé dans la panade avec une monture à devoir acheter. Donc c'est pour ça que j'ai anticipé le problème et pris la CEM, qui je rappelle, elle porte plus de 30 kg, afin d'être à l'aise avec ce tube. Alors s'il vous plaît, toutes les boutiques Astro, mettez à jour votre fiche. Ce tube ne fait pas 15 kg, il en fait 20. Alors ce tube est un Schmitt-Casse-Grain, dans sa conception. Donc il dispose d'une lame de Schmitt, qui est faite pour corriger les aberrations du miroir. Le miroir est concave. Donc la lame de Schmitt corrige les aberrations du miroir, et le miroir donc renvoie dans cette lentille, sur laquelle on va mettre un imager. Sur les Schmitt-Casse-Grain traditionnels, à la place de cette lentille, vous avez donc un miroir secondaire, qui va renvoyer au cul du télescope, dans lequel vous avez soit un oculaire, soit un imageur. Les Schmitt-Casse-Grain traditionnels disposent d'une très très grande focale. Vous pouvez également enlever le miroir secondaire, mettre un module Hyperstar. Voilà, donc le Rasa est très similaire à l'Hyperstar. Donc il n'a pas de miroir secondaire, il a directement une lentille, sur laquelle on va venir fixer son imageur. Donc ce tube dispose d'un miroir primaire de 279 mm, non des 280, pour une focale de 620 mm, soit un rapport f de 2. Donc un rapport d'ouverture très bas, signifie qu'il va prendre de la lumière très rapidement. Donc je vous mets à titre d'exemple, admettons, je ne sais pas, pour une pause de 30 secondes sur un Rasa, à quoi ça correspond à différents rapports d'ouverture. Donc l'ouverture du Rasa 11 est à 2,2, le Rasa 8 est à 2,2 400, et je crois que le Rasa 14 est à 2,2 également. On peut dire qu'aujourd'hui, le Rasa 11 constitue quand même un des tubes les plus lumineux au monde. Voilà, et il est là. Donc il est fourni avec deux anneaux avec deux diamètres différents, donc ça c'est pour mettre votre imageur. Donc vous avez un anneau de serrage, que vous mettez comme ça, et vous venez visser directement votre imageur en face sur la lentille, donc ici. Ici vous avez donc les vis de collimation, donc il y a une vis de blocage et une vis de réglage. La lame de Schmitt avec tous les inconvénients que ça peut apporter, surtout l'humidité. Il va falloir, je pense que je me... donc j'ai fait un espèce de faux parbué, mais je pense qu'il va falloir prévoir une résistance chauffante. La lame de Schmitt est très sujet à l'humidité, il faut faire un peu attention. Et autre inconvénient, c'est qu'une fois que vous avez votre imageur, donc vous avez votre caméra qui est devant comme ça sur le côté, enfin sur le devant. Vous avez les fils, alors généralement le fil, l'alimentation et le câble USB, donc qui sont devant l'imageur et qui vont générer des aigrettes. Alors des fois, ça ne se voit pas, des fois c'est un peu disgracieux. Donc on verra comment on arrangera ces câbles dans les prochaines vidéos. Alors le souci que je rencontre aujourd'hui, c'est que lorsque je mets mon Atik One, donc on a un back focus de 72 mm, je crois à partir de là, ou 54 à partir de là, il faudrait que je regarde. Donc ma caméra Atik One arrive devant et donc ça génère une obstruction, on va dire un peu supplémentaire. Donc il y en a déjà assez de l'obstruction, on ne va pas en générer davantage. Et de plus, comme elle n'est pas ronde, il y a une espèce de flexion qui se fait et elle va générer du tilt. Donc c'est-à-dire que le capteur de ma caméra n'est pas parallèle au miroir, parallèle à la lentille. Et donc je vais avoir le centre de l'image qui va être net et les bords qui ne vont pas être nets. Donc voilà, ce n'est pas beau. Donc on m'a prêté une caméra ronde, on va dire une caméra avec des tout petits pixels. Et comme je n'ai pas de système de guidage encore sur le Rasa, j'ai essayé de faire des essais. Et le guidage natif de la monture ne suffit pas, voilà. Je suis complètement suréchantillonné. Donc pour ceux qui veulent savoir ce que ça veut dire, regardez ma vidéo sur l'échantillonnage. Donc oui, aujourd'hui je suis obligé de changer de caméra. Donc la Atik One 6 qui est une excellente caméra. J'ai toujours été très content de cette performance. C'est juste à voir les dernières photos qu'elle m'a données. Je suis contraint de m'en séparer, donc je vais la mettre en vente. Donc Atik One avec roue à filtre intégré et les filtres astronomiques LRGB. Voilà, je fais ma petite tambouille, je fais mon petit marché. En même temps, on est chez moi. Donc si que la Atik One vous intéresse, contactez-moi en message privé. Donc le tube est quand même fourni avec de l'osmandi. Vous avez une l'osmandi pour la mettre sur la monture et une l'osmandi en haut pour mettre d'éventuels accessoires. Ou pourquoi pas pour la retourner ou alors pour mettre deux montures. Faites ce que vous voulez avec les deux l'osmandi. Mais étant donné que c'est très très large, je n'ai pas le matériel pour pouvoir fixer ma lunette dessus. Donc j'ai commandé, ça devrait arriver cette semaine, avec la pluie. Voilà. Donc à l'arrière du tube, on va trouver une poignée. Heureusement qu'elle est là, cette poignée, parce que pour tenir 20 kilos, mon Dieu. Donc on va retrouver des emplacements. Alors je ne sais pas pourquoi ils les ont laissés. Sur la version 1 du Rasa 11, on avait des vis ici qui servaient à bloquer le miroir primaire. Donc le miroir primaire, il y avait des tiges là. Et le fait de serrer venait bloquer la position du miroir primaire. Alors certainement pour sécuriser une mise au point lorsque le tube bouge. Parce qu'à f2.2, la mise au point vraiment se fait, si je dis au micron, ne doit pas être loin. C'est vraiment très 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 sensible. On va retrouver donc un ventilateur. Alors un ventilateur et également des petits douilles là sur les côtés. Donc c'est pour l'aération du primaire. Et donc avec, il vous donne un truc complètement cheapo. Alors ça, bon, ce n'est pas le seul constructeur qui donne ça. Donc voilà, en plus 8 piles. Franchement, ils auraient pu en mettre 32. Ce n'est pas pareil. Donc une belle housse en cuir. Voilà, même pas Louis Vuitton. Et donc moi, je n'ai pas trop d'indications. Ce que je fais, c'est que généralement je le mets, voilà, lorsque je sors le tube, une heure, une heure et demie. Pour mettre le miroir en température. C'est l'inconvénient des tubes fermés. C'est que la mise en température est beaucoup plus longue. Alors une molette de mise au point. Alors ce qui est bien avec cette molette, c'est qu'elle est déjà découplée x10. Alors c'est bien et ce n'est pas bien. Parce que quand vous êtes vraiment loin du focus, il faut en mettre des tours pour arriver à son focus. Mais bon, on appréciera toujours d'avoir un découplage sur la molette de mise au point. Parce que comme je vous le dis, la mise au point est vraiment très difficile à obtenir. Donc j'y arrive avec mon masque de bâti neuf. Donc avec le tube est fourni une notice. Bah quand même, on ne vous laisse pas, voilà, un petit peu dans la panade. Donc par contre, il y a juste une double page. Donc on revoit, voilà, comment on fixe une caméra. Et surtout, comment on fait la collimation. Et c'est à peu près tout. Voilà, et derrière vous avez... Ah bah tiens, alors, le poids 35 livres. Bon bah là aussi, 35 livres. 35 livres, c'est quoi ? Ça fait 17 kilos. Donc on n'y est pas, il manque 2,5 kg. Le back focus, donc, à partir des bagues 55 mm. Et à partir de la lentille 72,8 mm. Voilà, je vous donne les infos comme ça. Je vous les livre, telles qu'elles arrivent. Voilà, donc c'est à peu près tout. Avec, on a deux vis. Alors je ne sais pas, je crois que c'est les vis qui vont là. Certainement. Voilà, donc effectivement, pour fixer une platine, quelque chose. Donc il y en a deux. Et vous avez donc les deux clés à laine, donc une 2 et une 3 mm. Donc ça, c'est pour la collimation. Avec la vis de serrage et la vis de collim. Donc ça, on va y venir très bientôt. Parce que j'ai vu que la mienne avait besoin d'être faite. Alors pourquoi j'en suis venu au Rasa ? Ben écoutez, je me suis rendu compte que lorsque vous faites des photos avec une caméra monochrome, soit vous avez un ciel qui vous donne plusieurs nuits de shoot convenables. Mais moi, je me suis rendu compte que ça me prenait deux, trois nuits, quelquefois pour sortir une photo, avec un nombre de clichés minimum. Le ciel étant ce qu'il a ici, quelquefois, je ne peux pas sortir pendant un mois, un mois et demi. Donc je me suis dit que j'allais prendre un tube plus rapide pour pouvoir faire une photo, pourquoi pas en deux soirs, voire même dans la soirée. Je me suis renseigné, le Rasa 11 vous permet de faire quand même des temps de pause relativement courts. Et non seulement de pouvoir faire un objet dans la soirée, mais même probablement deux. Voilà. Le seul hic, c'est que, bon, on a vu, la lame de Schmitt est quand même très sujet à l'humidité. Le focus, la collimation qui a l'air un peu compliquée, le poids, vous oblige malgré tout, enfin en tout cas, à mettre ça dans un poste fixe. Donc c'est prévu. Comme vous le savez. Donc le poste fixe va se faire. Car une fois qu'il est en place, je ne veux plus y toucher. Je ne peux pas me permettre de le démonter, le remettre, le monter, le remettre, faire la collim. Enfin, au bout d'un moment, je pense que c'est quand même un tube d'exception. Et que moins on les touche, mieux c'est. Alors, je le précise malgré tout, ce tube n'est pas fait pour les débutants. Si vous commencez l'astro, ne prenez pas un rasa. Trop exigeant et surtout beaucoup de matériel à avoir autour, notamment une monture qui peut porter. Alors, le rasa 8 est un peu plus accessible, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le diamètre, l'obstruction du rasa 11 permet quand même de shooter à l'APN et au full frame, ce qui n'est pas le cas du rasa 8. Le rasa 8, je ne sais même pas si on peut mettre un APN devant. Il ne me semble pas. Je crois qu'il accepte juste les petites caméras. Celui-ci, on peut mettre un réflexe. D'ailleurs, c'est prévu. Je vais mettre un petit peu le Sony. Puis qu'on fasse une petite andromède, par exemple. Alors, merci Médas d'avoir été aussi sympa. Merci à Célestron d'avoir conçu un truc comme ça. Merci à Ro, à Kerman d'en avoir eu l'idée. Merci à vous de me regarder. Donc, si vous avez des questions concernant le rasa, mettez ça en commentaire. J'y répondrai. Je vous rappelle qu'il y a toujours le groupe Facebook. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'arrivants récemment. Le compte Instagram. Vous pouvez donc vous abonner. La petite cloche. Les tickets resto. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense que je vais créer un petit compte uTip. Vous verrez ça en description. Et je vous dis donc à très bientôt. Et d'ici là, bon ciel. Même si je sais que la pluie arrive. Allez, à bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501